bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne je vais faire un faq répondre à vos questions que vous m'avez laissé sous mon post instagram je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux et celles qui ont participé je pensais vraiment qu'il y avait très peu de questions et au final en les mettant bout à bout ça fait quand même pas mal de questions à répondre donc du coup je vais m'y mettre tout de suite histoire que la vidéo ne soit pas trop ennuyeuse de plus je vais vous mettre les images de la réalisation de mes petites créations qui vont bientôt sortir sur ma boutique en format à 5 et d'ailleurs celle là vous a particulièrement plus les petits visuels que j'ai mis là concernant vous ont fait réagir j'ai eu beaucoup de retours positifs et je vous en remercie aussi c'est parti pour répondre à toutes vos questions la première question c'est quel crayon toutes couleurs confondues conseille-tu pour les débutants moi honnêtement j'ai trois marques que j'ai utilisé c'est stabilo aqua color pour les aquarellables que j'adore 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 c'est vraiment un coffret que j'avais reçu pour mon anniversaire il ya très 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 longtemps de ma cousine que je remercie si elle passe par là et j'ai vraiment réalisé des choses magnifiques grâce à ces crayons de couleurs c'était mes tout premiers que j'ai vraiment beaucoup 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 utilisés il m'en reste très peu sur la boîte voilà et après j'ai eu je me suis acheté moi même les 40 h j'ai adoré ces crayons j'ai adoré mon achat c'était pas très cher ça rentrait parfaitement dans mon petit budget et j'ai réalisé des belles choses avec ensuite je me suis fait offert pour un anniversaire je crois les faber castell alors un anniversaire ou une fête de noël je ne sais plus les faber castell que je n'arrête pas de citer les polychromos du coup j'ai je suis tombé en amour sur ces crayons si je ne les avais pas eu en cadeau je me les aurais acheté parce que je voulais vraiment tester ça me ça me plaisait beaucoup enfin de ce que j'envoyais j'adorais l'effet très très lisse du crayon et je voulais tellement testé donc les faber castell de polychromos voilà c'est les trois marques que j'ai testé jusqu'à maintenant et tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a aucune des trois que je n'aime pas et pourtant il ya une grande différence de prix entre les trois moi commencez quand même par des marques commencez pas par des crayons scolaires voilà ça ne sert à rien après je ne crache pas dessus c'est simplement que on ne peut pas avoir un avis un avis comment dire honnête avec des crayons scolaires parce que vraiment pour avoir une bonne qualité quand même de réalisation il faut quand même des crayons qui valent quelque chose les crayons scolaires vous aurez toujours les marques de hachures du crayon vous aurez toujours peu de pigmentation et c'est vrai que le prix vient aussi de là c'est les matériaux utilisés pour le crayon donc c'est sûr que plus les crayons vont coûter cher et plus la qualité du pigment la qualité du bois la qualité d'utilisation parce que colorier avec un polychromos ou colorier avec un crayon scolaire ça n'a rien à voir le polychromos est à base d'huile les crayons scolaires sont rêches sont secs c'est pas du tout du tout la même chose j'espère avoir quand même répondu un petit peu à la question même si je vous induis pas dans un chemin particulier parce que c'est vraiment au goût personnel de chacun je peux pas vous orienter sur une marque en particulier moi j'adore les pro les chromos de faber castel mais après c'est un petit peu à vous de trouver votre marque de prédilecte deuxième question est ce que tu as des animaux oui j'ai un chat qui s'appelle kiwi il a un peu plus de 8 ans quel est le portrait qui t'a pris le plus de temps ? alors le portrait qui m'a pris le plus de temps c'était une commande une commande avec quatre membres d'une même famille et chaque membre de la famille tenait un cadre avec la photo du membre voilà c'était vraiment une commande qui m'a pris énormément de temps elle était très jolie c'était une très bonne idée et quand le projet m'a été proposé par ma cliente j'ai un petit peu reculé parce que ça semblait vraiment compliqué et visiblement j'ai réussi car le retour a été plus que formidable ma chère tu dessines depuis quand et comment ta passion est née ? alors c'est tout simple vraiment j'ai été fille et bah quand vous êtes fille unique je sais pas si c'est toutes les filles uniques mais vous êtes obligé un petit peu de trouver pour vous occuper vous n'avez pas de frères et soeurs pour monter ensemble des petits jeux donc moi toute seule et ben j'avais beaucoup beaucoup d'imagination et j'étais très créative petite alors il y avait la musique il y avait le chant la danse et le dessin bien sûr donc je vous mettrai une vidéo d'ailleurs de toutes mes réalisations dans la barre de le petit i là en haut j'ai fait une vidéo sur toutes mes réalisations donc là vous allez voir un petit peu tous les dessins que j'ai créé à partir je crois de j'ai réellement commencé à créer en 2000 en 2000 ça a été l'année de toutes les créations je m'y suis vraiment mise avec sérieux donc donc voilà et puis vraiment je dessine même depuis bien avant je dessinais même au tout départ sur les livres de recettes de ma maman donc j'avais quatre ans et demi cinq ans et comment ta passion est née ben ma passion a toujours été là en fait parce que j'ai toujours souvenir d'avoir dessiné de mon plus jeune âge et voilà souvent on allait chez ma grand-mère les week-ends et tous les week-ends je traînais du papier canson et une trousse de crayon tout confondus donc voilà elle est toujours elle a toujours été là cette passion Laurie tu comptes avoir d'autres enfants alors non non parce que mes deux garçons me comblent de bonheur et je suis vraiment pas une maman qui veut énormément d'enfants je trouve que deux c'est parfait deux ça rentre bien dans une voiture confortablement deux on peut également faire plein de choses avec eux je parle de billets d'avion ça ne coûte pas plus cher du coup une famille de quatre je trouve que le voilà c'est deux c'est parfait deux enfants mais après il faut vraiment penser à l'avenir des enfants et je trouve que deux c'est déjà très bien pour pouvoir gâter chacun des enfants avoir du temps pour chacun d'eux pour moi personnellement ça me non non ça ne ça nous suffit largement et mon chéri vous dira vu dans la société dans lequel on vit on va arrêter d'y mettre des enfants depuis combien de temps tu es avec ton chéri alors ça fait neuf ans qu'on est ensemble on s'est rencontré le 26 avril 2011 Elodie j'ai une question pour toi ma cista si tu devais prendre trois outils de dessin sur une île déserte qu'est ce que ce serait ? alors tout simple ma petite cista alors le papier la petite trousse avec les crayons et la troisième chose je pense que je prendrai ma petite boîte aquarelle avec mon stylo à réservoir d'eau histoire de faire un peu de peinture de temps en temps est-ce que ça te plairait de peindre sur un mur ? bien entendu alors actuellement nous sommes locataires donc on va pas s'amuser à faire ça dans cette location mais si on a la chance de pouvoir acheter une maison il est clair qu'un pan de mur me sera entièrement destiné j'ai été tombée amoureuse d'un street art je vous le mets en photo à l'écran et honnêtement j'aimerais réaliser un petit peu ce genre de choses ça paraît tellement réel on dirait voilà une porte une fenêtre ouverte vers un autre monde donc oui si on a la chance d'acheter une maison il se peut effectivement qu'un pan de mur me soit entièrement réservé pour que je puisse créer quelque chose un petit peu de ce style là voilà as-tu déjà fait une ou aimerais-tu faire une exposition personnelle ? alors oui j'ai fait des expositions mais alors c'était des expositions collectives donc il y avait plusieurs artistes avec moi faire une exposition personnelle c'est pas vraiment quelque chose qui me... pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire absolument dans l'absolu après si ça se présente à moi je vous avoue je cracherai quand même pas dessus mais voilà c'est pas quelque chose auquel je vais absolument vouloir c'est pas quelque chose que je vais absolument vouloir réaliser dans ma vie les expositions c'est génial de temps en temps parce que je trouve que c'est bien d'avoir un contact avec le public sur vos créations ça peut donner des idées et effectivement rencontrer d'autres artistes c'est super épanouissant rencontrer le public c'est hyper enrichissant et moteur je vais pas courir pour faire absolument une exposition personnelle d'autant plus que en ce moment j'ai pas vraiment d'oeuvre à présenter c'est énormément de travail de faire une exposition parce qu'il faut avoir des choses à exposer déjà et je n'ai pas le temps malheureusement je n'ai pas le temps là de créer pour une exposition j'arrive difficilement à réaliser mes commandes donc c'est peut-être pour ça aussi que je n'arrive pas à me projeter dans le fait de faire des expositions est-ce que tu encadres tous tes dessins ou tu les stockes dans une pochette ? alors il y a eu certains dessins que j'adore que j'ai tout de suite encadré et qui sont chez moi donc je vous mets également des petits aperçus voilà c'est des dessins coup de coeur c'est des dessins que je ne veux pas vendre c'est des dessins que je ne sais pas qui me parle tout simplement après j'ai effectivement un stock de dessins donc c'est tous les dessins j'ai une pochette où il y a tous les dessins qui sont en vente sur mon e-shop, sur mon site internet donc déjà j'ai une pochette réservée pour les dessins en vente et j'ai également une autre pochette c'est toutes les commandes en cours que je suis en train de réaliser ou tous les portraits que je suis actuellement en train de réaliser qui ne seront peut-être pas mis en vente pour des concours ou bref c'est ma pochette de réalisation en cours en fait on va dire ensuite as-tu déjà acheté des dessins d'un autre artiste ? alors là actuellement jusqu'à maintenant non mais c'était pour rien c'était juste parce que je n'en ai pas acheté j'avais peut-être pas non plus pas les moyens mais voilà ça ne rentrait pas dans mes besoins mais c'est vrai que de plus en plus là j'ai envie d'acheter des stickers donc il y a des stickers, il y a des tote bags oui bien sûr que j'essaie, j'essaierai et je veux acheter d'autres oeuvres de d'autres artistes c'est pas parce que je suis dans le portrait ou dans le dessin que je ne peux pas me, comment dire, admirer d'autres personnes je ne suis pas cantonnée qu'à mes affaires et j'aime bien m'ouvrir aux autres et j'adore le fait qu'entre artistes on puisse échanger on traverse tous les mêmes épreuves de doutes, de questionnements et je trouve ça très enrichissant de pouvoir converser avec eux et même de découvrir des univers parce qu'on en apprend des techniques et on en apprend toujours quelque chose est-ce que tu te sentirais capable de sauter le pas pour devenir artiste à temps complet ? alors là c'est tout simple je ne suis pas artiste à temps complet pour une simple raison pour mes enfants alors je vais m'expliquer, après chacun pense comme il veut je ne veux pas que ce soit pris pour une généralité j'ai des enfants, donc j'ai deux garçons et je me vois mal me lancer dans un... enfin arrête je suis secrétaire adjoint administratif et je me vois mal stopper tout ça pour me lancer à plein temps dans un métier qu'il faut le dire complètement aléatoire alors certes j'ai une petite communauté, j'ai quelques petites commandes mais là actuellement les petites commandes que j'ai je ne peux pas en vivre absolument pas donc c'est sûr qu'avec plus de temps je pourrais réaliser beaucoup plus de choses mais dans le doute je préfère rester telle que je suis avec un salaire fixe salaire fixe et à côté cette deuxième profession je ne... moi... enfin tant que j'aurai mes enfants à charge je ne me lancerai pas voilà, je veux avoir la possibilité de pouvoir gâter mes enfants pouvoir leur payer des choses utiles et c'est vrai que si je faisais que ça je ne pourrais pas... Quel média te permet de faire le plus de ventes ? alors je l'ai arrêté mais c'est Etsy qui me permettait de faire le plus de ventes jusqu'à maintenant après là je suis en pleine transition puisque j'ai passé mon Etsy sur ma boutique en ligne sur mon site internet donc là pour l'instant c'est trop frais mais voilà, si je devais répondre c'est Etsy Peux-tu nous donner la formule magique ou dire comment tu trouves ce temps pour peindre ? En fait je provoque ce temps je n'ai pas beaucoup de temps dans ma journée donc je grignote sur mon sommeil plus souvent donc je me couche très très tard pour me relever très très tôt le lendemain parce que je travaille comme je viens de vous le dire en fait souvent je me réveille à 7h et je me couche parfois 3-4h du matin c'est pas bien je sais mais ça c'est vraiment dans les périodes comme actuellement hyper créatives mais voilà j'ai pas de formule magique dès que j'ai 5 minutes et souvent dès que mes enfants sont couchés jusqu'à point d'heure je travaille donc voilà c'est pas bien mais c'est ma réalité je peux pas dire autrement c'est comme ça que ça se passe voilà j'ai répondu à toutes vos questions j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu montrez-le moi avec les likes n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les mettre sous cette vidéo j'y répondrai dans un autre dans une autre foire aux questions je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501